Chers amis, bonjour. Hier, le Père Michel vous a adressé une vidéo dans laquelle il vous disait un petit peu quelles sont les perspectives des semaines à venir pour ce qui est de notre manière en paroisse de vivre chrétiennement, quelles seront un peu les initiatives que nous pourrons mettre en place, les rendez-vous qui pourront être donnés, et puis ce qui ne pourra pas encore être possible. Vous l'avez remarqué, en fait, depuis le début de cette crise, nous sommes dans une période où il nous est extrêmement difficile de nous projeter, de pouvoir avoir des perspectives à long terme, et même à moyen terme. En fait, il n'y a que le très court terme, c'est-à-dire le quotidien, que nous puissions gérer, envisager, et évidemment, ce manque de perspective et ce côté imprévisible de ce que nous pouvons envisager, peut-être nous déstabilise un petit peu. Évidemment, il y a plusieurs manières de le vivre, et peut-être que chacun de nous l'appréhendons de manière différente. Par exemple, il est possible que pour certains, ce soit particulièrement insécurisant de ne pas savoir, de ne pas avoir de perspective, de ne pas pouvoir bâtir un agenda, des projets, etc. Pour d'autres personnes, au contraire, ça peut être perçu comme finalement assez libérant, libérant d'un certain carcan, d'un agenda trop bien organisé, d'échéance qui tombe toujours comme des couperets, et puis peut-être d'une pression, d'une rapidité dans laquelle notre monde est plongé, perpétuellement, qui nous donne souvent le vertige, le tournis, et pour lequel, au fond, depuis quelques semaines, nous remarquons que nous sentions bien, d'une manière confuse, qu'il fallait peut-être un peu parfois lever le pied, savoir ralentir, en fait, prendre le temps de vivre. Cela étant dit, peut-être que dans le livre des Actes des Apôtres, dont nous faisons lecture ces temps-ci, et que je vous invite à pouvoir prier vraiment chez vous, personnellement, au jour le jour, il nous est peut-être donné quelques clés qui nous permettent d'habiter ce temps qui nous est donné avec justement un rapport au temps qui est un peu bouleversé par rapport à notre vie habituelle, ou peut-être, faudra-t-il dire, notre vie d'avant. Dans le livre des Actes des Apôtres, en effet, vous constatez que c'est une succession d'imprévus, une succession de péripéties, une succession d'événements qui n'étaient pas attendus, qui arrivent et qui balottent les apôtres, Pierre et puis Paul, qui se dit lui-même apôtre du Seigneur, et puis Barnabé, et puis Étienne, etc., dans des directions et dans des situations qu'ils n'auraient pas envisagées. Et où il faut toujours composer avec un imprévu et avec, au fond, un inédit qui les oblige à sortir d'eux-mêmes et qui les oblige à envisager des situations qui, jusque-là, n'avaient pas eu du tout besoin d'être considérées. Je vous évoquais avant-hier la question des païens et des chrétiens non-juifs et des chrétiens anciennement juifs qui devaient désormais se rencontrer et qui remettaient en cause un certain nombre de règles rituelles de pureté chez les juifs, par exemple. Et puis, évidemment, le martyr d'Étienne, ou bien les situations d'emprisonnement, tant de pierres que de pôles, leurs rencontres, les remises en cause, leurs voyages, voilà autant de choses qui n'avaient pas pu être prévues et qui donnent au livre des actes des apôtres un souffle, un allant, une énergie, si j'ose dire, qui est assez impressionnante. À propos d'énergie et de souffle, vous l'avez compris, qu'est-ce qui fait tenir le tout ? Qu'est-ce qui donne aux apôtres, aux témoins du Christ, dans les actes, de pouvoir tenir, d'avancer et d'affronter ce qui leur est donné au jour le jour ? Évidemment, c'est l'Esprit-Saint. Et je crois que s'il y a une constante dans le livre des actes des apôtres, c'est l'action de l'Esprit-Saint dont Luc constate qu'elle est à l'œuvre, que l'Esprit-Saint n'abandonne pas jamais les apôtres et que, finalement, lui est placé comme témoin de la croissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est la parole portée par l'Esprit-Saint, est féconde. Et quelles que soient les situations, le Seigneur se donne à son Église et il avance. Et au fond, c'est peut-être ce qui est assez stupéfiant, bouleversant dans les actes des apôtres, c'est de constater ce que Luc appelle parfois les progrès de la parole de Dieu. Il a une manière très personnelle de la personnifier. C'est très beau. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est une constante stable dans les actes des apôtres, c'est l'annonce du cœur de la foi, ce qu'on appelle le kérigme. C'est-à-dire, Jésus-Christ, Sauveur, Fils de Dieu, mort et ressuscité, et dont nous sommes les témoins. Au fond, il peut se passer mille choses, il peut se passer mille imprévus. Les chrétiens peuvent être empêchés de mille manières dans les actes des apôtres, comme aujourd'hui, de se réunir comme ils le désireraient. Mais le Christ est stable, il demeure, comme dirait les chartreux Stade Krux. La croix demeure tandis que le monde passe et tourne. Je voudrais enfin vous donner juste une petite phrase que j'aime beaucoup d'une mystique française du XXe siècle, Madeleine d'Elbrel, à propos justement de ses contrariétés, à propos de ses difficultés à prévoir, ou du fait que peut-être nos organisations humaines deviennent caduques devant les événements qui sont implacables et qui s'imposent à nous, et que peut-être notre volonté perpétuelle de maîtrise des événements, de sécurité, de ne pas prendre de risques, de toujours faire passer le principe de précaution très à la mode aujourd'hui, avant tout le reste, peut-être que tout cela est bouleversé par simplement l'imprévu de Dieu. Et voilà ce que dit Madeleine d'Elbrel, elle dit « Le bon Dieu m'a souvent contrarié dans ma vie ». Autrement dit, elle n'a pas fait toujours ce qu'elle voulait et il est parfois intervenu d'une manière qui l'a forcé à changer ses plans. Mais dit-elle, « Le bon Dieu m'a souvent contrarié dans ma vie, mais c'était toujours en mieux ». Bonne journée à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada